Le français est une langue mâle. M-A-accent circomplexe L-E. C'est une langue qui pénètre dans les autres langues et qui leur fait un gosse en quelque sorte. Le français a fécondé ainsi l'anglais, mais pas uniquement. Il y a d'autres langues encore. C'est une langue masculine. Et c'est sa force. Et c'est sa spécificité, je dirais. Ceux qui connaissent mes travaux là-dessus comprendront ce que je veux dire. A savoir que le français a qu'on le veuille ou non, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit par la volonté du français ou par la volonté des langues qui ont voulu se laisser pénétrer. Peu importe. Le résultat est là. Le français a généré d'autres langues, a enfanté d'autres langues et a laissé son empreinte dans ses langues. Alors changeons-nous sur les mots, parce que ces langues lui ont emprunté. Et quand on regarde l'histoire des langues, on pense que c'est assez rare. Il est rare qu'une langue ait autant infiltré d'autres langues que le français. l'hébreu ou l'arabe, par exemple, ont laissé des marques très superficielles. L'anglais aussi. L'italien aussi. Et j'entends par là que non seulement ces langues lui ont emprunté, mais elles ont gardé la forme du français. Elles n'ont pas osé la modifier comme le français a emprunté à l'italien, mais l'italien est méconnaissable en français. Alors que l'anglais, quand il emprunte au français, il garde l'orthographe presque à 80% des mots qu'il emprunte au français. Des milliers de mots qu'il emprunte au français. Et donc, c'est une catégorie tout à fait spéciale. C'est un club où il n'y a pas beaucoup de personnages. Je ne parle pas, c'est d'autres sujets, je ne parle pas des langues qui sont largement parlées. Je ne parle pas du nombre de locuteurs des langues. Cette question est autre. Que des gens apprennent une langue, x ou y, je ne parle pas de cela. Je parle de la capacité de pénétrer du français à l'intérieur d'autres langues. De s'incruster au sein d'autres langues. C'est ça qui me paraît important.